hey et bien salut à tous et à toutes et alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo où on va ouvrir une batterie c'est une batterie d'un vieil ordinateur donc là pour ceux qui veulent regarder toute la description de la batterie vous voyez avec un vieux comment ça le branchement en fait qu'on branche dans l'ordinateur pour pouvoir l'alimenter donc je l'ouvre et on se retrouve juste après et ben voilà la batterie ouverte alors il ya le petit capuchon qui est juste dessus avec la petite barre là donc je l'ai ouvert au marteau alors si vous voulez l'ouvrir vous la mettez sur le côté et vous tapez légèrement ici mais pas trop fort pour pas abîmer les piles en fait qui se trouve à l'intérieur donc voilà il ya trois rangées deux trois piles donc en tout il y en a neuf donc voilà je les sépare du cadre et on se retrouve après donc on se retrouve une fois que j'ai séparé donc voilà les piles alors surtout faites attention c'est quand même assez dangereux je sais que souvent on répète sur les vidéos mais voilà c'est des choses à pas laisser avec les enfants et donc c'est des petites piles 3 volts 7 je pense ça doit être des standards il n'y a pas écrit évidemment dessus mais ça doit être des piles 3 volts 7 donc c'est comme dans une précédente vidéo que je vous mettrai en description si vous l'avez pas vu ou en fait c'est une batterie externe c'est exactement la même chose sauf que là bas vu qu'il y en a plus ça peut alimenter un plus gros appareil et plus longtemps donc voilà avec le petit branchement vous voyez en fait c'est relié tout simplement comme comme ça là avec le câble bleu qui passe en dessous ils sont reliés comme ça dans le truc et du coup bah ça les recharge normalement elles sont toutes chargées équitablement et donc et ben voilà si vous voulez vous pouvez les réutiliser il ya juste à les tester avant voir s'ils marchent toujours et sinon et ben c'est là dessus que la vidéo va se finir donc si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et puis dites moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît sur ce on se dit à la prochaine bye bye